salut alors hier j'ai fait une vidéo je vous ai expliqué un petit peu même dans d'autres vidéos on va dire en gros tout ce mouvement de hausse je vous avais expliqué dans d'autres vidéos les croisements du king koyo qui a eu celui ci celui ci celui ci aussi et donc là hier je suis j'ai fait une vidéo live en fait juste avant l'ouverture du marché pour pour vous expliquer en fait que à partir de cette bougie là on pouvait s'attendre à quelque chose ceux qui n'ont pas vu la vidéo c'est la c'est la dernière donc regardez là et donc en fait là on a je voulais vous montrer un mouvement actif du marché et ce qui pouvait ce que ça pouvait engendrer sur la chute d'une ligne en sachant que même si l'une ne chute pas on avait déjà il y avait déjà quelque chose qui s'était passé on va dire en tout cas dans le sentiment du marché et on peut même aller encore plus loin c'est à dire qu'en fait on pouvait on pouvait faire des prévisions mais là je peux que j'ai parlé de prévision passive dès le sommet et c'est ce que je vais vous faire ici en fait au souda dit en fait que si vous comprenez le fonctionnement et l'utilisation du tableau d'équilibre vous serez capable de faire des prévisions à dix jours là je vais faire une prévision passive alors quand je dis passive ça veut dire qu'en fait le marché doit quand même respecter doit pas casser des niveaux que je vais lui donner parce que sinon ça sinon il ya plus rien qui va qui va fonctionner mais on va partir d'un principe c'est que je vais dire que ce sommet va tenir je vais faire une prévision à dix jours où je vais mettre là je vais mettre là je vais mettre ici ça je peux l'enlever et donc ici on est à dix jours et je vais voir à dix jours où c'est qu'on sera avec qui joue donc on sera sur ce niveau là c'est ce que là on va attraper ce sommet là que je que j'estime qui va tenir et j'estime aussi que celui ci va tenir alors j'estime c'est je fais juste des prévisions on est bien d'accord que si le marché casse ce niveau là toute la prévision que je vais faire ensuite ne va plus fonctionner mais on peut le faire je voulais juste vous montrer qu'on peut le faire donc là j'ai enlevé ça donc concrètement ce que là ce que je veux dire c'est que dans dix jours si le si le sommet tient toujours ici et qu'on casse pas ce niveau là on sera pris entre ce creux là et ce sommet là tout simplement parce que dans dix jours si on compte on aura 26 bougies entre là et là et donc je vais chercher le demi prix pour savoir où c'est que qui joue ne sera donc je vais faire ça précisément cette fois ci je vais attraper ici le creux je vais attraper ici le sommet et donc ça veut dire que dans dix jours je vais ne casse pas sommet et ne casse pas ici ce niveau là et bien on peut être sûr que qui joue ne sera ici j'ai un affichage des un affichage des lignes passives j'appelle ça les lignes passives justement c'est quand il ya un mouvement des lignes passives donc sans cassure des niveaux mais je vais l'afficher je vais zoomer pour vous montrer que vous pouvez l'avoir je pouvais l'avoir tout de suite voilà ici donc j'aurais pu faire tout de suite mais je voulais plus faire avec cet outil ça aurait été beaucoup plus rapide mais je voulais vous montrer comment je le fais comment je le fais manuellement si vous n'avez pas un script comme ça sinon développer le ce sera plus simple non ça je vais garder par contre voilà donc on peut estimer que le petit jaune sera ici donc en fait il va avoir on est on avait cette cette vague cette vague haussière c'est celle qui a amélioré le king coyo si maintenant on commence à ranger entre ce niveau là et ce niveau là tout ce qu'on peut savoir en fait c'est que il va avoir une montée passive de qui joue forcément puisque on va effacer 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 et si le marché ne crée pas un creux d'ici dix jours plus bas que celui là et ben on sait que c'est celui là là qui va qui va être marqué et donc on peut estimer que le que qui joue sera ici et donc si maintenant on veut estimer à quel niveau on devrait être pour que le king coyo s'inverse alors l'inversion du king coyo elle peut avoir deux conséquences soit on va inverser on va partir à la baisse ou soit on a une inversion du king coyo comme comme ailleurs plus tard dans la hausse et suivi d'une amélioration en pensant je parle même pas de ça je vous parle juste de l'inversion du king coyo on va essayer de l'estimer pour le moment comme ça tout simplement on va essayer de l'estimer et je précise bien que je ne dis pas que le marché va obligatoirement faire ça mais en restant dans un fonctionnement passif des lignes on peut essayer de voir ce qui se passe et donc pourquoi au soda dit une prévision à dix jours pourquoi et ben là si je pars du sommet là en fait si je prends si je prends neuf jours on va et on va estimer qu'au bout de neuf jours on n'a pas cassé ici donc je reprécise c'est on veut que passivement je veux que ce creux là tienne pour faire ma prévision passive sinon si 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 dans neuf aussi dans moins de neuf bougies ça casse ici bah tenkan part en bas et qui joue par en bas aussi mais là on va rester sur une prévision passive il faut absolument que tenkan en fait ne touche pas ici et donc si tenkan ne touche pas ici il peut aller n'importe où il peut aller là il peut aller là il peut aller là mais tant qu'il sera au dessus de cette ligne là tout ce que moi je peux certifier c'est que comme qui joue n'est ici et comme tenkan sera soit confondu on va dire là c'est vraiment niveau théorique s'il touche vraiment ici soit il sera confondu mais on va oublier cette partie théorique mais on va partir du principe que il va être au dessus de celle il va être au dessus de ce niveau là si tenkan est au dessus de ce niveau là et ben en fait on a toujours pas d'inversion du kinko yu tout simplement parce qu'en fait on va prendre le sommet ici avec un creux de ce côté de la vague cette fois ci mais qui va être plus haut que celui ci donc forcément que tenkan va être au dessus de cette ligne que j'ai tracé là je vous laisse regarder la vidéo si vous avez pas compris mes explications parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair comme je l'ai expliqué mais si vous regardez quel moment vous allez comprendre ce que je veux dire concrètement si on a un creux plus haut que celui ci et c'est ce qu'on veut parce que moi je veux rester sur une prévision passive alors on n'aura jamais d'inversion du kinko yu on ne peut pas en avoir parce que tenkan sera encore au dessus par contre ce qui va se passer au dixième jour à partir d'ici c'est qu'en fait tenkan va effacer ce sommet il va attraper quoi il va attraper celui ci obligatoirement parce que moi je pars du principe en fait qu'on va ranger je pars pas du principe que voilà quand je dis que on va être dans une vague une vague baissière et on va attraper celui ci bien sûr qu'il peut avoir un cas de figure ou entre temps on a une bougie qui va qui va arriver ici donc tout est possible mais là je pars du principe que le marché peut faire des quelques petites choses mais en tout cas que voilà on a une vague baissière et que celui ci va tenir ça sera le deuxième sommet une fois que celui ci sera effacé tenkan au dixième jour va attraper celui ci j'espère que vous me suivez au dixième jour tenkan va attraper ce ce sommet là puisqu'il va effacer celui ci et en fait ce que je vais faire c'est tout simplement je vais faire un je vais prendre ça et je vais regarder où c'est qu'on serait théorique mais vraiment théoriquement où c'est qu'on serait si j'attrapais celui ci et on aurait vraiment juste pile une inversion du kinko yoon vraiment donc je me mets sur le niveau de kijoun on va se dire qu'on est comme ça et donc ça serait en gros ce niveau là alors je dis pas que le marché va taper ce niveau là pas du tout je dis juste que si le marché tape ici et ben dans dix jours tenkan va effacer ce creux ce sommet pardon tenkan va effacer ce sommet il va attraper ce sommet il va attraper ce creux il va faire un demi-pris et il va arriver sur qui joue et on aurait ici une inversion du kinko yoon donc je peux prévoir un niveau théorique ici je précise bien que je ne dis pas que le marché va le faire je dis juste que un niveau théorique pour une inversion du kinko yoon passive ça serait ici et si après on inclut encore le temps et ben on va par exemple dire que comme 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 tenkan est calculé sur neuf jours et on va dire qu'elle va mettre la moitié du temps pour arriver ici la moitié du temps pour faire autre chose donc là le temps je peux pas exactement savoir enfin on pourrait faire des calculs mais on va dire voilà grosso modo voilà je mets cinq bougies comme ça on dit cinq bougies là une bougie commune et ensuite cinq bougies dans l'autre sens et donc on aurait peut-être un niveau théorique comme ça et ça on pouvait le faire donc là je vous le montre on aurait pu faire ça d'elle de cette bougie là en fait on peut le faire à chaque fois en fait mais c'est mieux d'attendre de valider un sommet parce que sinon vous allez pas si vous le si vous l'aviez fait ici 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 ben vous faites tout ça pour rien parce qu'à chaque fois qu'on a un nouveau sommet mais il faut il faut tout refaire donc pour moi je sais qu'il ya des gens qui sont pas d'accord mais pour moi une validation d'un sommet c'est qu'on ait trois points en fait que ça soit en clôture ou en bougie il faut qu'on ait trois points parce que sinon voilà ça ça on part dans tous les sens et on travaille pour rien donc moi moi j'attends cette bougie là et pour moi là je dis qu'il ya un sommet qui est validé mais c'est juste un sommet de marché c'est si on commence à traiter ce sommet là en vendant j'invite tout le monde à essayer mais si vous commencez à traiter des sommets comme ça dans tous les sens des crues ou des sommets dès que vous avez dès que vous avez une bougie comme ça en fait un pourquoi pourquoi moi j'estime que ça c'est un pivot c'est parce que de cette bougie là à cette bougie là on a eu un mouvement haussier on le voit on a un mouvement haussier vous pouvez si vous si vous vous intéressez à l'endulatoire vous pouvez faire tous les les croquis schématiques que vous voulez entre là et là il ya eu un mouvement il ya eu un mouvement parce qu'il ya eu cassure de range il ya eu un range il ya eu le range de cette bougie qui a été cassé et là et là et de ici ici à une cassure de range de celle ci donc là il ya vraiment un pivot il ya eu un pivot de marché c'est à dire qu'on avait un mouvement haussier entre deux bougies et là on a un mouvement baissier entre deux bougies donc là il ya un mouvement mais est-ce que c'est un micro mouvement est ce que ça justifie de rentrer en position ici non pas avec trois bougies ici si vous commencez et c'est pour ça qu'aussi au soda dit qu'on n'achète pas des creux et des sommets parce que si vous commencez à acheter en trois bougies vous allez vous si vous allez enfin pardon ici vendre si vous achetez vous vendez en trois bougies vous allez vous faire punir en fait tout simplement voilà donc on est là et maintenant en fait je vais laisser développer le marché mais on sait où le marché il allait en fait puisque depuis depuis hier on sait où il allait mais là je vais le faire pour le fun donc on va le laisser donc là c'était à cet endroit là que j'avais dit qu'il fallait faire attention à celle là pardon où j'avais dit que déjà il y avait et là on va voir le la bougie qui a gapé et voilà et voilà où on en est donc c'est donc c'était juste pour vous montrer que une des idées d'osoda de prévoir le marché à 10 jours voilà j'espère que vous avez un petit peu compris tout ça et sinon regardez tranquillement et puis ça va vous parler à plus ciao